C'était un commentaire de Michel Brouf. Intéressons-nous à présent à la 7e édition de la Foire économique Canada-Afrique, FECA 2023, organisée ce 7 et 8 septembre 2023 au Canada. Les enjeux du rendez-vous ont été présentés lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan par le promoteur Ish André Yaba. Le thème de la rencontre pour cette année 2023 est les états généraux de l'entrepreneuriat au 21e siècle en Afrique. Plus d'informations sur la Foire Canada-Afrique avec Pierre Tebeu. Ish André Yaba est africain d'origine congolaise, résidente au Canada. Il y a 7 ans, il mettait sur pied la Foire économique Canada-Afrique, dénommée FECA. Un projet avec lequel il a parcouru tout le continent pour présenter aux décideurs. La FECA est une plateforme qui s'évertue à promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Une plateforme capable selon lui d'outiller les personnes travaillant dans ce qu'il a appelé les métiers de première ligne, c'est-à-dire plomberie, électricité, maçonnerie et autres, à être des entrepreneurs. C'est une ingénierie qui n'est pas encore assez assimilée au niveau de nos gouvernements. Et nous avons décidé de nous orienter vers la consultation, le coaching, la formation, la sensibilisation et les conférences pour que les gens puissent s'imprégner vraiment de ça. Et aujourd'hui, on est dans la deuxième phase de ce projet-là qui va s'étendre de 2023 à 2031 pour pouvoir implanter les vrais centres de valorisation des métiers en tenant compte de la vision que nous avons eu à promouvoir dans les sept dernières années. Dans sa vision, il entend créer deux centres de valorisation de ses métiers en Afrique subsaharienne, à Brazzaville au Congo et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Objectif, former ses futurs entrepreneurs à être autonomes. Un pays comme le Canada, 80% des entreprises, ce sont des PME. Donc c'est grâce aux PME, aux entreprises, que l'économie marche. Donc il y a des milliers d'entrepreneurs, mais c'est ceux-là qui ont créé les emplois. Dans sa démarche, il prône une immigration retour pour tous ceux qui sortiront de ce centre de valorisation pour la construction de l'Afrique.